Oh l'écran est remonté direct putain c'est fou vas-y c'est bon ok déjà alors donc c'est linda yaccarino qui est la ceo de twitter et par ceo on entend quelqu'un qui est très compétent c'est pas le problème mais qui malheureusement sert de puppete à elon musk et qui ne prend à mon sens aucune décision dans cette boîte ok donc j'ai le petit texte mais je vais vous montrer cette courte vidéo voilà très bien donc juste voilà c'est youtube sur internet on n'a pas on y'a pas de son c'est normal ça dure vraiment une seconde c'est juste ça donc je peux juste vous mettre pause là en fait parce qu'on voit rien d'autre donc qu'est ce qu'ils font twitter ils vont lancer leur plateforme de vidéos tout simplement vidéo live etc avec plein de promesses qui sont listées dans le petit tweet donc on va regarder très rapidement alors je vous mets en français même si c'est mal traduit ce sera plus agréable du petit écran au grand écran x change tout bientôt nous apporterons du contenu attrayant en temps réel sur vos téléviseurs intelligents et l'application xtv donc c'est une application pour apple tv smart tv samsung tv ah donc c'est pas une plateforme qui sera dispo sur mobile et sur desktop c'est vraiment une app tv quoi ouais dans un premier temps ce sera ça et du coup tu verras des tweets vidéo qui seront featured ce sera votre compagnon incontournable pour une expérience de divertissement immersif de haute qualité sur un écran plus grand oui c'est sûr que j'ai regarde et regarde maintenant il ya le fou du bus qui dit que il ya des problèmes dans les vaccins avec des puces en 6g mais maintenant il est en 4k il ya un mec qui fait un salto sur un plongeon dangereux qui s'ouvre la tête sur ma télé mais 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 nus dans mon profil fils de pute sauf que maintenant c'est en 4k ou des scrims tic toc reposté nous sommes encore en train de construire mais voici un aperçu de ce à quoi ça pour vous pouvez vous attendre alors un algorithme vidéo des tendances rester à jour avec du contenu populaire et personnalisé sujet basé sur l'ia c'est vrai que le mot clé il ya n'était pas encore apparu organiser les vidéos par sujet pour une expérience personnalisée sans couture on sait la traduction en expérience multi appareils commencez à regarder sur votre téléphone et continuez sur votre téléviseur à quel besoin utilisateur bon bref alors je m'arrête sur ce point c'est vrai que nous on consomme des vidéos assez courtes sur twitter mais maintenant le l'envie de le nom c'est de d'uploader des trucs de une heure ou de des vidéos youtube d'une demi heure comme on l'avait vu avec mister mais le pire c'est que moi je moi je suis je suis le hater de ce site internet de l'équipe tu vois mais le pire c'est qu'au fond du fond l'idée elle n'est pas débile de poster du contenu plus long sur twitter que l'application et du contenu natif je comprends c'est logique le problème c'est que il n'y a rien qui va pour supporter un écosystème de vidéos plus longues sur l'application quoi genre rien recherche vidéo améliorée trouver du contenu plus rapidement grâce à notre recherche vidéo améliorée voir où il ya une barre de recherche il fallait il fallait faire des bullet points excuse moi diffusion sans effort profiter de vos vidéos préférées sur grand écran grâce à une diffusion simple depuis vos appareils mobiles ils ont déjà dit ça c'est vraiment du cast ils ont redit ça non non c'est pas la même chose là c'est le fait que la vidéo se souvienne où tu en étais entre différents appareils et l'autre c'est le fait que tu puisse caster c'est le truc que tu peux faire depuis 2008 ils avaient vraiment besoin de bullet points large disponibilité bientôt du menu sur la plupart des tv intelligentes nous vous tiendrons au courant et bien sûr partager vos idées nous construisons x pour notre communauté et voilà qu'en pensez vous la team ils veulent aller vers l'application all-in-one quoi de le rêve le rêve de le rêve de monsieur musk mais après je sais pas si vous avez vu mais moi je suis déjà tombé sur des pages twitter qui rediffusent des films ah oui non mais complètement genre tu peux regarder des films mec en hd sur twitter bien sûr totalement de manière légale etc etc c'est un truc de ça un truc de ouf ton avis pour moi c'est comme toute plateforme de vidéos qui sort la modération est faible et du coup il n'y a pas de dmc et bottes et tout ça de soi donc tu peux mettre n'importe quoi et je rappelle ce triste jour où j'étais en live avec ardis qui a un peu plus d'un an et où j'ai tapé un pseudo d'un designer et j'ai eu une excellente levrette en full screen sur mon live voilà ça fait plaisir en vidéo donc oui les bottes de dmc mais aussi les bottes de contenu on va dire risqué ne sont pas encore très affûté et quand je faisais la blague de tu vois un mec qui fait un salto dangereux et qui s'ouvre la tête plein de sang en vidéo malheureusement twitter est connu pour ce genre de trucs que tu as dans ta timeline que tu voudrais pas avoir dans ta timeline quoi dans mon chat ça dit meilleur moment de l'année dernière non mais vraiment je me souviens de l'angoisse qu'on s'est tapé en live mais ça tu n'avais pas l'écran mais vous l'aviez montré en live bah ardisque à la ardisque moi non parce que je cheris mais lui il cherrait son écran il ya vraiment mec on a eu un la levrette aux 4k 60 c'était vraiment tu t'es pas fait ban ah bah j'ai instant bah je suis devenu tout blanc déjà donc j'étais tout blanc ppov j'étais tout blanc j'ai gardiste bah vas-y j'ai éteint mon live j'ai éteint mon live j'ai supprimé la vod j'ai supprimé tous les clips ouais il ya quelqu'un dans mon chat qui a demandé il ya un clip de ça oui oui c'est passé dans le rewind de domingo bien sûr évidemment et on arrive sur le stream de basti on peut voir des choses parfois incongru se fait plaisir 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 sur ictv blague à part ça m'a quand même vacciné quand je change d'onglet je cache mon écran sur twitter tout le temps maintenant c'est un dingue tu m'as dit mec fais attention à scroller sur twitter ouais ouais c'est pour ça et en vrai j'ai pas été ban parce que je pense que les chats ont été voir bienveillants mais si quelqu'un avait report à temps et que ma vod était encore online j'étais j'étais repris sauf que là j'ai supprimé avant que ce soit reportable donc après je pense les gens ils n'ont pas été bâtards non plus ils ont bien vu ils n'ont pas fait j'ai hâte de report donc c'est cool pour revenir rapidement sur le sujet et parce que j'ai envie de donner une take qui n'est pas seulement genre un x c'est vraiment nul qui est genre la position pour laquelle je suis connu je pense que en fait c'est marrant parce que on est entre deux trucs il ya une décision stratégique qui est la bonne l'idée de avoir du contenu natif et que twitter parce que si on prend juste enlève elon musk enlève tout ça le problème fondamental de twitter en tant que produit c'est quoi c'est que c'est une plateforme de voyage c'est une plateforme de passage c'est à dire que la façon dont c'est pensé et la façon dont c'était utilisé depuis des années que ça marche ou que ça marche pas en tout cas c'est comme ça que c'était ingénieré c'est une plateforme où tu vois quelque chose et tu vois un lien qui t'amène vers un autre contenu et tu le suis dire que l'app n'était pas fait pour que les gens restent sur l'application elle était faite pour linker plein de gens qui font plein de trucs partout et que les gens se barrent tout le temps tu vois et l'idée que le contenu soit natif et tout c'est une très bonne idée le problème c'est qu'il n'y a pas en fait toute l'infrastructure autour pour que des créateurs posent dessus et aient envie de poster dessus qu'est ce que j'appelle infrastructures déjà que l'on ait des analytics corrects il n'y a aucune analytics vidéo sur X et la légitimité des vues est grandement remise en question parce qu'il suffit que le tweet avec la vidéo passe dans ton feed et que tu scrolles comme ça pour que ça compte comme une impression et chez X ils sont connus pour manipuler les chiffres et que les impressions se transforment en vues par magie tu vois donc le problème c'est que quand tu fais ça et bah tu as une crise des annonceurs et en plus on sait qu'Elon Musk a littéralement insulté les annonceurs prom d'hug donc qui sont en guerre contre les annonceurs or les annonceurs c'est la seule façon de faire pour que t'es une économie des créateurs qui tourne les annonceurs non en plus de se faire insulter ils n'ont pas vraiment de data en mode qui fait combien de vues pourquoi machin et tout donc il n'y a rien en fait il n'y a rien de tout ce qu'il faudrait pour qu'on puisse avoir un écosystème de vidéos sérieux qui tourne sur X et les gens vont me dire oui mais il y a quand même la monétisation non parce que la monétisation sur X est un littéral système de Ponzi puisque contrairement à toutes les monétisations sur tous les réseaux sociaux c'est uniquement les gens qui sont membres premium une partie de leur abonnement va une grande dans une grande poule d'argent qui redistribue aux créateurs or du coup il faut toujours que cette poule d'argent grandissent pour que il y ait de plus en plus d'argent qui aille aux créateurs et le problème c'est quoi c'est que quand tu as des gros créateurs qui arrivent comme ce qui s'est passé avec MrBeast quand MrBeast est arrivé et a mis des vidéos sur X il s'est passé quoi et ben il a réduit la monétisation de tout le monde parce qu'en fait il fait tellement de vues il est tellement gros qu'en fait il prend une plus grande part de la poule d'argent et donc ce n'est pas tenable ce n'est pas une économie qui est une économie réelle qui est scalable l'économie de YouTube elle est scalable et c'est vraiment c'est de la tuyauterie ils plug des annonceurs avec des contenus et ils plug ils plug ça sur leur plateforme qui s'appelle Adwords qui vendent la publicité il y a une vraie économie et ça va ça ça peut être positif comme négatif il y a des périodes avec plus ou moins de publicité plus ou moins bien payé et tout mais en tout cas c'est une vraie économie là il n'y a rien voilà c'est ça mon point je vous montre un peu l'outil qui est hyper après après est ce que leur but leur but c'est vraiment d'aller vers du YouTube ou leur but c'est plus d'aller vers du format un peu molotov tv tu vois genre non c'est de diffuser des vidéos tu vois vu comment vu comment Elon a littéralement fait de la lèche à Beast pour qu'ils postent sur X je pense que ils ont envie d'avoir des créateurs la preuve c'est que c'est il n'y a que les que les vidéos que tu upload qui existent là donc tu vois moi j'avais testé j'avais mis la vidéo sur le rabbit et ça ressemble à ça tu as vraiment quoi alors attends tu as posté ça sur Twitter ouais il y a bah en le 23 janvier bah j'ai fait 2000 vues c'est pas beaucoup ok et en watch time moyen 18 secondes bah oui parce que c'est une vidéo de 15 minutes donc c'est pas ouf et tu as combien d'abonnés sur Twitter j'ai combien d'abonnés bonne question je regarde vite fait 15 12 je sais plus j'ai 15 abonnés quoi 12 000 abonnés non 23 000 23 000 ok donc tu as 23 000 abonnés et si tu remets les stats tu as fait 2300 vues dont la plupart des gens se sont barrés au bout de 18 secondes sur une vidéo de 15 minutes ouais c'est ça c'est et je paye Twitter donc j'ai pas l'excuse d'être shadowban ou quoi c'est merdique hein comme résultat enfin oui c'est ça du coup c'est pas mais c'est pas de la faute de ton contenu parce que ton contenu fonctionne bien autrement sur d'autres plateformes comme YouTube tu vois c'est la faute du fait que l'application XTV n'est pas encore prête oui c'est sûrement ça c'est sûrement ça non bah écoute à suivre mais voilà c'est un Diffun t'en penses quoi parce que moi j'ai fait mon laius pendant pendant dix minutes mais moi je pense que toutes les apps rêvent d'aller vers une app all-in-one ce que ce qu'on a très bien réussi à faire en fait on se bloque de plus en plus vers un modèle chinois vers le modèle de des applications tout en un à voir comment ça va réussir à tenir moi je m'inquiète enfin je m'inquiète un peu je sais pas je me questionne un peu en tant que tu vois je mets ma casquette de dev deux secondes Elon Musk il a viré quand même beaucoup beaucoup de monde chez Twitter je crois pas qu'il y ait eu beaucoup beaucoup d'employés qui ont été admis chez chez Twitter et donc release autant de features nouvelles comme ça je sais pas où ils trouvent les gens s'ils les menacent si si il les empêche de dormir le soir aussi donc je sais pas vers où ça va aller est ce que ça va pas finir par se casser la tête ou pas je sais pas on verra on verra on verra je sais pas moi pour moi pour moi c'est totalement logique après moi j'aimerais bien publier des vidéos sur Twitter etc mais est-ce que est-ce que ça va fonctionner je rejoins un peu ta take pour le coup le big take it all quoi ouais bah en fait je suis assez d'accord avec ce que tu dis c'est que en fait là moi j'ai l'impression clairement ce qui se passe c'est que il y a une seule adulte à bord et c'est Linda Yaccarino qui est la présidente nommée par Elon Musk à mon avis elle n'a aucun pouvoir elle est uniquement là parce qu'elle a une expérience dans les réseaux télévisuels classiques avec les annonceurs et tout donc elle a une expérience professionnelle qui est hyper intéressante et c'était un très bon recrutement Linda Yaccarino pour le coup mais le problème c'est qu'à mon sens elle a aucun pouvoir dans la boîte et elle sert juste de proxy à Elon Musk pour dire c'est pas moi le patron tu vois et et le truc c'est que sortir plein de features comme ça alors qu'il n'y a plus que trois personnes qui bossent dans cette boîte je pense que là ils sont dans un mood où ils sont en train de jeter des crêpes contre le mur pour voir laquelle va accrocher tu vois genre ils sont en train de tester une quantité de trucs pas possible pour essayer de trouver un truc qui par miracle fait de l'argent et fonctionne tu vois mais toutes les boîtes tech font ça Google fait ça tout le monde fait ça c'est juste jusqu'à le premier qui a plus d'argent qui gagne et qui arrive à sortir oui mais le problème c'est que les boîtes tech traditionnelles elles font ça avec un process là c'est en public et c'est vraiment fait en mode panique quoi tu vois c'est à dire que ouais t'as cette impression ah ouais fou moi j'ai un peu qu'ils sont en mode panique de fond mais il faut à tout prix qu'on soit rentable qu'on soit rentable ou ne serait-ce qu'on arrive à payer nos mensualités et qu'on reste ne serait-ce qu'à flot quoi parce que on rappelle qu'il y a ça quoi ils ajoutent tellement de trucs en plus avec les appels vidéo enfin il y en a dans tous les sens quoi donc ben en fait on me dit dans mon chat il y a 1500 employés chez twitter de mémoire en fait il n'y a pas assez de gens pour soutenir le ce nombre de features ce n'est pas possible enfin tu ne peux pas faire autant de choses avec si peu de gens parce qu'on se rend pas compte les gens se disent je pense ah oui bah c'est des appels vidéo et une plateforme de vidéo on s'en bat les couilles c'est pareil ça se bloque sur le même contenu ouais mais attends il faut supporter tous les devices tous les machins les modes de consommation la relation annonceurs la brand safety le truc c'est fin ouais puis pour faire une plateforme de vod c'est le truc le plus coûteux quoi c'est ça et à la limite pourquoi pas parce que c'est coûteux mais c'est aussi également rentable si tu avais des annonceurs mais on en revient à ce que je disais au début tu vois donc bon voilà on regarde je compte alors ouais vas-y vas-y conclue basse je conclue cette news par je poste un vieux unmute show sur twitter maintenant voilà qui était resté dans mon truc que je n'avais pas posté ah bah vas-y bon tu verras bien comment ça performe voilà j'ai posté un vieux unmute show et voilà merci beaucoup alors moi je je transite avec ça en vous disant que est-ce que ça vous dirait d'avoir une petite chemise à fleurs à fleurs non moi j'allais vous proposer une une chemise avec des yellow duck des canards jaunes voilà j'aimerais bien la chemise du joueur du grenier ouais qu'est ce qui se passe à la chemise du joueur du grenier oui c'est possible genre jaune avec des palmiers verts un peu tu vois ouais alors alors attendez il faut alors est ce que tu sais comment elle s'appelle ou pas chemise chemise hawaïenne chemise hawaïenne ah oui chemise hawaïenne elle existe vh attendez juste excusez moi pendant que tu prépares ça juste répondre à un truc dans mon chat télégramme tourne avec 30 tourne avec 30 employés dans son interview pavel explique qu'il a rencontré jack dorsey qui lui a dit qu'il fallait gonfler le nombre d'employés pour les actionnaires bon déjà c'est vrai et deuxièmement ça ne m'étonne pas que télégramme tourne avec 30 employés puisque un c'est littéralement une application de chat de son business model c'est d'héberger les chats de daech donc oui c'est ça que quand tu fais ça t'as pas vraiment des problèmes d'advertiser et de brand safety tu vois à un moment donné télégramme gros c'est pas le meilleur exemple ok alors les amis je vous propose sans transition de vous montrer un petit modèle d'IA que moi je kiffe que je m'amuse de ouf avec alors en transition déjà sachez qu'il y a beaucoup d'entreprises ces dernières années qui se sont lancés sur ce qui paraissait être un eldorado au début c'était de pouvoir imaginer prendre une photo d'un mannequin et d'avoir juste besoin de prendre une seule photo et de lui mettre n'importe quel habit par dessus pour pouvoir faire votre catalogue produit bien sûr d'accord le truc c'est que il ya eu beaucoup beaucoup de start-up qui sont lancés là dedans et là il ya eu le 24 mars là l'université de corée de corée du sud qui s'appelle keist k-a-i-s-t qui a mis un modèle alors non commercial purpose only mais qui a mis un modèle qui vous permet en fait de mettre des habits de prendre une photo de quelqu'un et de lui mettre les habits que vous voulez et ça marche trop bien vraiment très bien je vais vous montrer en vrai après je vous envoie le lien vous pouvez l'essayer c'est quoi son petit nom c'est pardon c'est idm vit ton vide et m vit ton way vit ton v t o n alors il y en a bien il ya beaucoup d'autres modèles comme ça qui existent aussi mais je vais vous montrer celui là alors est ce que vous voyez mon écran dans sous ou pas hop là je l'ajoute oh bâtard alors c'est moi c'est une vieille photo de moi ça c'est une photo d'hardis alors vous allez voir il ya un petit souci donc j'ai voulu lui mettre j'ai voulu lui mettre la chemise attend tu peux mettre plus vers la gauche parce que là il ya nos caméras devant sur plus vers la gauche genre l'image plus vers la gauche que les gens voient pas forcément comment je sais pas ce que ça veut dire je sais pas tu vois là l'image de moi elle est sur le côté droit de l'écran tu peux la déplacer un peu pour que ça aille plus vers la gauche ah je peux pas parce qu'en fait c'est dans le ah oui ok parce qu'il ya nos caméras dans le day out voilà voilà c'est impressionnant tu peux la mettre en plein écran attendez je vais montrer avec basti je vais vous montrer avec basti par exemple oui oui je peux la mettre en plein écran donnez moi une seconde t'as mis un vieux png de la position est pas facile ceci dit la position est pas facile donc on va voir j'ai pas essayé en vrai j'ai pas essayé je vais vous montrer c'est assez rapide tu droppes un jpeg du vêtement en fait ouais tu droppes un jpeg du vêtement tu droppes pour les miniatures tu peux le faire aussi pour tu peux le faire aussi pour des robes tu peux le faire aussi pour des pantalons tu peux pas le faire que pour des t-shirts ça marche vraiment bien là la ta position est pas facile ça donne ça c'est raté mais mais quand même en vrai je vais te montrer moi j'ai une photo qui est ultra facile pour le modèle tu peux trop tard je veux dire peut zoomer celle-là ouais je partage pas le bon anglais ouais ouais je partage pas le bon anglais bouge pas comment je fais pour faire ça merde en haut de ton navigateur tu as un petit bouton qui dit partager son écran va revenir attendez regardez haut de foot 100% ils quittent ils quittent le seconde parce que j'ai j'ai la voix de basti qui bug ok en vrai c'est toi c'est un peu raté mais c'est ok tiens il ya quand même la main devant et tout alors c'est marrant parce qu'il a vraiment décidé la barbe non la barbe non ouais de ouf moi aussi la barbe il enlève le truc c'est que je suis en manteau et du coup il a essayé de mettre la chemise à la taille du manteau c'est ça qui fait bizarre aussi alors hier on l'a essayé vraiment beaucoup beaucoup de temps sur mon live et en vrai de vrai quand tu trouves la bonne photo et quand tu comprends un peu comment ça marche ça marche vraiment trop trop bien je vais vous montrer des exemples parce que moi à chaque fois je me méfie de ce genre de modèle parce que tu as des exemples qui sont qui sont ouf et quand tu les essaye bah en fait c'est pas incroyable tu vois mais alors attendez là on est cute ah putain je crois qu'il ya du monde sur nos streams qu'il essaye et du coup on est je suis curieux de voir comment il testerait genre la photo de moi ou de ou de basti comment il testerait un exemple complexe où il remplace nos fringues par une robe tu vois parce que là faut vraiment tout changer ces galères et tu vois moi c'est ouais moi c'est ce que j'ai fait hier mais je vais vous montrer mais là c'est un peu long parce que ça en fait c'est un truc c'est un mec qui paye pour nous grosso modo ah c'est bon running mais normalement c'est ultra rapide là c'est là le truc c'est parce qu'on a été en fil d'attente ça dit dans mon chat voilà les skins ouais on peut avoir des skins irl quoi regarde c'est pas mal non mais ça marche trop trop bien c'est abusé franchement c'est abusé il y a même le doigt et tout franchement c'est abusé c'est impressionnant et surtout aussi ça conserve les lumières ouais c'est bon bah ouais tu peux te tu peux tu peux te prendre un t-shirt une veste qui coûte des milliers d'euros tu te fais ta story instagram en bas à gauche j'avoue pour les pour les influenceurs mec en mode dubaï les ia du grenier à ton avis combien de temps avant qu'on ait ça dans de la vidéo bah ça aujourd'hui tu peux le faire déjà dans de la vidéo c'est à dire tu peux prendre le modèle qui est là c'est ce qu'on s'est dit en plus hier on s'est dit vas-y trop envie de de prendre un discours de marine le pen lui mettre une gelaba et et de la faire bouger en gelaba mais ça tu peux déjà le faire c'est à dire que vu que c'est du image vu que c'est de l'image tu prends chaque image de ta vidéo et tu génères le même truc etc et ça mais est ce qu'il ya une cohérence temporelle tu vois non la cohérence temporelle elle y sera pas mais on vu que le modèle il marche vraiment bien je sais pas si tu captes mais là par exemple il ya une feuille tu vois et en fait tu retrouves exactement le même motif ici tu vois genre ça marche vraiment trop trop bien je sais pas si tu te rends compte et je te montre des exemples donc tu vois là c'est des exemples sur des gens alors sur les femmes ça marche vraiment très très bien donc je pense que c'est parce qu'il ya beaucoup de 4 ans elle elle avait quoi de base c'est quoi sa vraie fringue elle c'est ça ok elle avait un truc comme ça et ça lui a mis le haut là ouais c'est pas mal parce que en fait ça marche pas que sur des photos blanc etc en arrière ben en fait tu peux juste prendre une photo comme ça et c'est l'ia elle même qui va aussi découper c'est marrant parce que ça respecte la pose en fait ces poses agnostiques bah ça respecte la pose et ça respecte aussi les lumières tu vois là par exemple tu vois qu'elle est un peu elle est un peu tordue là entre guillemets du coup ça va te faire les... ah oui la pliure la pliure du tissu a changé ah ouais c'est fou ça ah putain attends mais comment il fait parce que moi la seule façon que je vois de faire ça c'est qu'il faut recréer il faut il faut une mèche 3d il faut faut bah ça marche trop bien parce que pour simuler la pliure d'un vêtement il faut forcément qu'il ya une correspondance 3d qui soit faite pour faire la simulation un moment enfin c'est pas de la simulation c'est pas de la simulation 3d c'est vraiment ouais il a appris que quand un vêtement était porté comme ça dans cette pose là et bah en fait ici tu vois par exemple ça se plie en bas quoi mais ici il ya une pliure qui est pas ici tu vois c'est la même chose sur sur ah bah là il est parti le mien mais bon donc voilà vous pouvez l'essayer ça marche vraiment trop trop c'est incroyable ouais on est vraiment qu'au début de ce type de truc regarde là la jupe tu vois comme ça ah ouais la jupe c'est impressionnant oui vraiment il a remarqué qu'elle avait une jambe un peu plus avancée que l'autre et donc du coup oh la vache tu vois même la jupe là elle est plus écartée entre guillemets parce que ici il a capté que ce truc qui pouvait potentiellement s'écarter s'ouvrir etc donc il a compris que ça pouvait ouais oh la vache tu vois est ce que tu as gardé les exemples en live il ya ou pas je sais pas on veut voir en fait en fait on s'est avisé en fait en fait on s'est mis une armure et en fait tu veux faire le haut et le bas et changer totalement ta tenue regarde en vrai même les shorts c'est pas mal en fait le truc c'est que imagine si tu dois appliquer ça sur photoshop je pense basti tu t'y prendrais comment pour faire ça sur photoshop et lui mettre un short c'est pas possible il faudrait vraiment avoir le vêtement dans la dans le bon angle à la rigueur tu vois mais là c'est en fait non c'est entre guillemets facile à intégrer juste si tu parles de mettre le vêtement et de matcher la lumière par contre la pliure du vêtement c'est impossible c'est baked dans l'image donc ce soit le même gars dans la même position et là je peux te mettre les jambes mais sinon c'est pas la même position c'est mort de chez mort on nous demande c'est quoi l'outil chez métal non c'est c'est un modèle open source que vous pouvez aller le mettre sur votre ordi aussi et le faire run sur votre ordi c'est assez rigolo il y en a tout un tas d'autres qui fonctionnent c'est ça c'est l'université de corée du sud qui nous a développé ça bien sûr c'est du non commercial only comme d'habitude mais ça va pas empêcher des entreprises de l'utiliser pour du commercial évidemment bien sûr mais d'ailleurs j'ai trouvé un nouvel outil enfin il est peut-être pas nouveau mais moi j'ai découvert récemment qui est vachement bien ça s'appelle pinocchio ça permet de tester des modèles d'IA sur votre machine facilement parce que installer des modèles d'IA c'est vraiment un bordel il y a toujours des dépendances des machins et pinocchio c'est un petit programme qui vous permet de télécharger des modèles pour faire jouer jouer avec en local et qui fait tout pour vous si jamais je sais pas s'il est sur pinocchio mais ah peut-être peut-être qu'il y sera sur pinocchio ouais en vrai c'est vraiment stylé non bah là je suis en train de regarder ah bah tu vois il y a quelqu'un qui est en train de le coder pour le mettre pour pinocchio hier tu vois yesterday ah bah voilà ils sont en train de le mettre pour pinocchio alors le seul truc sur pinocchio il faut juste faire attention c'est que ça vous duplique vos environnements donc en fait ça vous défonce enfin si vous n'avez pas beaucoup de mémoire ça mutualise pas les environnements oui il faut de l'espace disque voilà ça vous à chaque fois copie-colle les environnements copie-colle les mêmes les mêmes librairies etc ça vous crée pour ceux qui connaissent mais ça vous crée un environnement virtuel par projet et c'est pas le plus rentable si vous savez créer vos environnements après si c'est juste pour vous amuser pinocchio c'est du clic install c'est trop bien il y a quelqu'un dans mon chat qui demande ah mais est-ce que ça va pas être abusé en mode mettre les gens en sous vêtements et tout bah en vrai comme n'importe quel y a le truc c'est quoi et comme n'importe quel y a après ce sera pas la vraie information parce qu'il va juste il va il va comment dire il va il va rêver quoi il va rêver qu'est ce qui aurait eu à la place c'est pas vraiment littéralement la peau de la personne qui est pas sur la photo de base oui mais comme n'importe quel y a quand elle sortira on va dire plus ou moins officiellement il y aura des limitations et puis il y aura des versions pas limitées où tu pourras faire du porn avec enfin c'est comme tout quoi mais ça ça existe déjà on peut déjà mettre un masque sur la photo de quelqu'un et mettre la personne à poil ils ont pas attendu il y a des vêtements pour faire ça et adrien il m'a dit que quand tu prenais une photo de toi manches longues enfin toi en suite et tu le mettais un t-shirt il crée des manches longues donc il n'y a pas vraiment de nudité quoi surtout ouais je vois très bien ce que tu veux dire après surtout le vraiment le truc stylé c'est qu'il il adapte le vêtement à ton corps et ça imagine imagine demain en fait juste pour ouvrir un peu la discussion il faut savoir que toutes les personnes qui créent du contenu pour d'autres personnes par exemple les voix off les mannequins les acteurs etc et s'il y en a qui nous écoutent sur le live il faut vraiment pas hésiter à rajouter des clauses de confiance des clauses de contrat qui interdisent la réutilisation sans votre accord ou la modification par des technologies actuelles ou des technologies futures etc parce qu'en fait aujourd'hui il ya très bien des agences qui peuvent vous prendre en photo vous dire ok ben tu nous cède toute la propriété intellectuelle de ta photo elle nous appartient intégralement maintenant et après en fait ils vont juste modifier vos vêtements et bombarder sur leur instagram avec plusieurs vêtements de modifier juste vous servir de vous comme de portes étendards etc ou à l'inverse ça peut aussi ouvrir d'autres collaborations imagine des marques qui ont un qui ont un vêtement qui veulent faire promouvoir par des influenceurs à la place d'envoyer le vêtement aux influenceurs et leur dire prenez vous en photo envoyez nous la photo ils demandent juste autorisation avec des photos précises de leur instagram et bim bam boum et eux ça leur crée du content sur leur instagram à eux en vous mettant en vous mettant le t-shirt de la marque mais même moi je vois vraiment pour moi l'usage de base qui est un peu évident c'est pour du e-commerce vraiment pouvoir aller dans n'importe quelle application c'est qu'ils vendent des fringues uploader des photos de toi et pouvoir tester différents trucs sur toi directement mais mon rêve surtout pour les gens comme moi moi je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à me projeter genre j'ai trop de mal à acheter des fringues j'arrive pas à me projeter est-ce que ça va m'aller ce que ça me plaît tout pouvoir tester des styles sur mon vrai corps avec les vraies pliures avant d'acheter des fringues mais ça moi je suis client mais automatiquement de ça ah mais ça marche trop bien et surtout le truc franchement ça marche très rapidement si vous là si vous avez un bon gpu ou si vous utilisez répliqué donc répliqué c'est un c'est un site internet qui vous permet en fait bah en fait c'est comme du pinocchio mais en ligne si tu veux répliquer attends je vais te montrer rapidement en fait ça te permet en un clic de d'avoir ça qui tourne installé sur du cloud et bon ça coûte un peu cher en vrai c'est payant c'est pas comme pinocchio mais en vrai c'est tellement facile si tu veux le connecter à des applications c'est du c'est du api as a service et du démo as a service et donc je sais pas si vous tu connaissais répliqué mais c'est vraiment non je connaissais pas mais très cool bien je te montre très rapidement en fait oh la la réplique et en fait tu vois tu peux prendre un style transfert prendre ce que tu veux tu as juste besoin de cliquer dessus et après tu peux faire run with api ou l'utiliser ici directement ou le copier sur ton espace pour pas avoir à attendre ça marche vraiment bien ouais tu peux vraiment ok ouais et après regarde 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 comme ça marche trop bien alors par contre moi je te connais irl d'efund il a pas été gentil avec toi un petit bidon il m'a rajouté un petit un petit un petit ventre oui non mais non il t'a rajouté littéralement 12 kilos genre un petit bidon à bière quoi t'es beaucoup plus stock que ça irl oui bon mais c'est pas grave c'est parce qu'en fait tu vois ici il y a effectivement le problème d'avoir un masque comme ça et voilà c'est bon c'est vexant c'est tout mais par contre on peut voir qu'effectivement au delà de ça les pliures sont impeccables on dirait que tu portes ce pull de fou mec grave non après le mieux du mieux c'est quand tu prends des trucs vraiment très très cher et que tu les essayes ça c'est stylé ah bah attends fais le test fais le test tu veux pas mettre un costard moi tu veux que je te mets mais toi ta position de photo elle est trop chelou mais prends une autre photo on peut faire une démo très simple va sur le site de louis vuitton prend la dernière collection mais un truc tu vois je te cherche une photo de moi louis vuitton louis vuitton louis vuitton ils ont forcément des trucs tu vois tu veux une position différente un peu pour test attend une seconde ouais mais je sais pas moi je crois que je vais sur le site de louis vuitton tous les jours bah oui t'es youtubeur fait un effort collection printemps 2020 non prête à porter pardon voilà putain il faut cliquer beaucoup quand même si tu veux j'ai cuir j'ai une photo où je suis assis alors attends vas-y ouais tu mets là sur discord ouais je suis en train de la mettre sur discorde voilà ça c'est très bien ça regarde regarde ah ouais 5900 euros ouais je vais me faire chier non je vais pas me faire chier je j'aime bien je veux pas balancer mais moi j'ai déjà vu des youtubeurs avec des vestes comme ça je veux pas balancer mais bon tu dis je veux pas balancer mais tu dis le truc le plus le plus milk toast possible genre quoi des youtubeurs mais du louis vuitton putain attends faut que je m'assois à deux secondes là je suis méga étonné de fou gros c'est dingue la news que tu sors là genre fou quand même attendez attendez je te la recadre voilà ça tu vas bien voir qui est trop bien et donc moi je peux sortir la pire phrase de connard en relance c'est à son beau louis vuitton c'est un peu le début de la carrière oui bien sûr donc j'ai vu vu vuitton c'est j'ai eu mon premier paiement mon gros paiement d'adsen c'est je veux cramer j'ai envoie une photo où je suis assis sur un banc et j'ai les jambes un peu croisé tu vois jacket on va voir squares tu partage pas le bon onglet ah oui oui pardon je l'essaye sur moi déjà en attendant de récupérer la photo ma veste ma veste pourquoi tu mets ma veste elle est où ta photo tu l'as envoyé sur discord sur un mute ok ok attends parce que là je suis pas sur l'ordi qui est dans votre chat c'est écrit il y a plus cher que louis vuitton ah oui oui ah oui 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 alors la team cook photo difficile encore alors attend tu 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 mais attends sinon je t'envoie le lien et tu peux l'essayer toi sur ton live en vrai si tu as la photo sur ton ordi oui mais c'est juste parce que je voulais pas je voulais que vous voyiez le résultat ah ouais on va voir ohlala c'est pas mal c'est un peu trop brillant ouais c'est du cuir ça brille mais waouh ah mec j'ai l'impression que plus on teste des vêtements plus ils t'ajoutent du poids c'est terrible quand je te vois j'ai juste envie de faire une partie d'échec sur ton corps mec c'est une dingue rire et au pov tu as contrarié à nice lors d'une soirée mais jamais ça mec s'il te plaît ça te va pas trop ça me va pas dans mon chat se dit à les vendeurs de cigarettes de barbès ont dû se mettre à faire du youtube récemment mais c'est vrai que ça fait mafieux de fou aïe 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 je peux la je peux mettre la veste moi ouais ouais tu peux mettre la veste attends je récupère ton image tu veux la même ou tu veux une autre vas-y mets le sur ma photo aussi après ah ouais lui il veut la veste aussi on le fait chacun une fois vous voulez la même veste louis vuitton ouais ouais la même pour tout non pour tester et vous savez quoi on devrait faire une fausse photo d'un d'une veste et on se la met tous les trois pour faire genre une veste un new show tu vois on a une espèce d'uniforme tu vois genre une combinaison de super héros tu vois putain en vrai c'est pas facile ta photo bastien ouais c'est pour ça attends partage le bon écran difend ah oui oui pardon c'est pour ça moi je challenge je challenge lire hardisk il a mis que difend en co-stream je suis mort bah non c'est automatique c'est basti qui a mal configuré non non c'est juste que je pense son écran est trop petit et du coup regarde la photo comment elle est galère mon obs il a coupé bah non tu es en live je te vois en live je crois mon live il a coupé gros mais non c'est pas vrai c'est écrit live encore sur ah non ça mais mon live il a coupé mais c'est pas possible ça me l'a fait la dernière fois aussi et vos ordi ils sont ils sont vraiment et vos obs ils doivent faire peur bon les violents de difend venez chez moi venez chez moi ne vous inquiétez pas ils t'entendent pas gros ils t'entendent pas il faut écrire dans le chat venez chez moi bien sûr il y a quelqu'un qui a posé une pure question dans mon chat ça fait quoi si on met l'image d'un truc qui est pas un vêtement j'avoue ouais j'avoue ça devient ça devient cosmique ouais tu mets un steak haché et tu mets ouais ça devient ça devient chimique de fou tu sais attendez gros ils sont en train de me dire votre clé de stream ne fonctionne pas je me suis pas fait ban oh non non attends 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 non 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 quitte quitte attends j'enlève ta cam c'est bon tu t'es pas fait attends fais voir mais non ta chaîne elle existe les gens ils parlent non 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 ta chaîne existe encore pour l'instant ça se trouve on est en train de streamer avec un banni harddisk fais gaffe alors tu sais que twitch a changé ses règles on peut maintenant oh bah quoi ah bon on peut streamer avec des bannis depuis très peu de temps ça a peu de sens bah écoute moi je relais hein moi je te crois mais ça a pas de sens ils m'ont dit votre clé de stream n'est plus n'est plus utilisable genre ouais c'est quoi ce bordel je t'attends je vais sur streamer je vais sur streamer banns pour vérifier le gars il y a hâte que dj se fasse ban mais non mais c'est juste que difund il a l'habitude difund tous les trois mois il va fleuri pour sur twitch quoi mais je peux pas me faire ban j'ai rien fait de mal bah non mais bon twitch works in mysterious ways tu sais parfois mais non sérieux non c'est pas possible et ça tu as été ban le 6 février tu as pris un ban de deux jours je sais pas peut-être ouais non il ya une bannière de la dgccrf sur son live les problèmes utilise ton au lieu de ta clé de stream utilise ton login plutôt dans obs mais c'est ce que j'ai fait en fait ah c'est bizarre que tu as une erreur attendez attendez vous savez quoi j'essaye de relancer et bon oui c'est bon c'est bon ça relance sa relance sa remarche on marche chez moi c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est moi juste j'ai eu peur désolé juste en full transi j'ai eu un tweet de rivenzy qui a répondu à ma vidéo que j'ai posté sur x j'ai regardé toute la vidéo ici sans faire gaffe gg donc apparemment il s'est laissé prendre par une vidéo enfin prendre par une vidéo de 13 minutes sur twitter comme quoi c'est pas c'est pas impossible alors moi j'allais faire une blague avant tout ça j'allais dire que basti sur cette photo ouais on dirait littéralement physiquement un post linkedin qui dit genre à 24 ans j'ai tout quitté pour lancer mon agence c'était risqué mais j'ai réussi à le faire c'est moi ce week-end c'est littéralement ce post linkedin il ya un écran noir chez moi vous inquiétez pas c'est parce que l'écran est pas encore venu ouah c'est le bordel je sais pas pourquoi on utilise ce truc et pas discord moi je comprends pas je bah c'est mieux c'est mieux que discord mais ça reste pas mais moi j'ai un écran noir aussi chez moi j'ai tout vocable en écran noir genre moi j'ai récupéré ton écran bouche oui c'est bon j'ai récupéré ton écran bon écoutez vous voyez encore mon écran ouais donc là il voit la basti oh let's go oh let's go tu sais je peux la mettre en grand je vais en autre onglet comme ça on les garde de côté je crois que tu me l'envoie je vais la poster vraiment la photo elle veut dire nous y sommes tu vois mais il ya quand même un truc de ma jambe elle a disparu elle s'est fait croquer non où ça a la jambe bah non ma jambe n'avait pas croqué un peu par la veste le dessus de ma jambe horizontale ouais non ah ouais j'avais pas capté ouais j'avais pas capté bon en tout cas je vais prendre cette photo pour mon post linkedin dire c'est important de prendre des jours off par exemple moi lundi de 16h à 18h j'ai pas bossé la team dans mon entreprise j'ai mis en place quelque chose d'incroyable le samedi et le dimanche personne ne travaille les gens sont très reconnaissants une semaine sur deux il ya les gens dans mon chat ils disent mais on est censé voir quoi là y'a rien à voir bah oui mais tout bug les amis qu'est ce que vous voulez que je vous dise je vais pas te demander de faire ma photo on va pas non plus voilà vas-y on repasse mais en tout cas très intéressant très bonne très bonne démo mon cher defend intelligence merci beaucoup à toi j'ai bien kiffé il sait pas vous amusez il ya grave moyen de rigoler moi hier j'ai pris une photo de marine le pen et jordan bardella qui se tenait la main comme ça mais arrête arrête quoi on n'a pas le droit de dire des trucs mais on n'a pas le droit mais c'est non mais c'est juste par contre ce qu'il faudrait tester premier degré c'est genre prendre une photo comme tu as dit d'un neuf au plat et dire c'est un t-shirt tu vois je suis curieux de voir ce qu'il fait c'est quelqu'un dans mon chat qui a mis ça tout à l'heure bah allez-y tester vous avez le lien allez sur replicates vous tapez sur youtube on va tester ça on replicates et vous allez pouvoir vous amusez bien sûr bien sûr est ce qu'il ya le temps pour ma news ou faut que quelqu'un se barre là moi j'ai le temps bon bah les gars j'ai envie de vous parler de vasawan on dirait un truc je crois qu'il allait dire j'ai envie de vous parler de vaseline j'étais là en mode bah voilà j'allais faire la blague tu l'as fait pour moi non ah non pardon de le dire ça fait longtemps pardon pardon de le dire non basti bastien je n'ai pas d'amis je n'ai pas d'amis comme d'amis il ya deux phrases que je maîtrise c'est terrible alors je mets ça en plein écran je mets le chat hop 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 et oui il faut que je partage mon écran sinon ça risque de moins bien marché et ça va beaucoup moins bien marché maintenant mon vélo pardon mon vélo un neuf au plat sur un gars je vous le dis tout de suite alors un tire screen yes screen 01 quoique non je peux juste mettre un tab ça suffit hop est ce que ça voit mon écran par ici ouais avec des visages elle est super donc on a un j'ai le résultat de le foup là ah putain bah attends tu peux pas dire ça sans montrer le résultat il faut qu'on enlève tout t'es trop chiant je pouvais pas me retenir je l'avais sous les yeux s'il te plaît je peux le montrer oui 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 on refait ton intro on refait ton intro pardon t'as mis l'oeuf au plat sur toi pardon sur le gars de base qu'est ce que ça fait attends attends j'ai pas l'image encore bouge pas tu le vois Diffen non moi j'ai un écran tout noir vous voyez ça prend toujours cinq minutes à revenir en fait c'est le problème de ta blague bestie ah bah mon chat vous en pensez quoi ah c'est bon ah oui attends je le partage à la main bouge pas ah putain je l'avais c'est parti oh merde en vrai ouais j'avais réussi à l'avoir en vrai c'est stylé de fou c'est absolument terrifiant mais ça marche bien en fait tu sais ce que c'est mec non ironiquement c'est un truc qu'un mec pourrait porter sur une catwalk tu vois vous voyez que le modèle il est beaucoup entraîné sur des images de femmes parce que tu vois ça lui fait une poitrine non ça lui fait une poitrine les épaules très lisses etc etc ouais le modèle il a un peu biaisé il a entraîné sur beaucoup beaucoup de données de femmes ouais en fait non ironique non ironiquement c'est pas nul genre le résultat est pas mal l'image de base il a réussi à changer l'angle et tout machin c'est pas mal il ya toutes les petites grillures sur le côté et tout j'avoue lady gaga c'est bon on peut on peut travailler maintenant on va encore se faire emmerder par les designers non on peut pas commencer parce que vous n'êtes pas encore abonné à hard disk tv c'est vrai c'est tout à fait réel j'imagine tellement basti qui va s'amuser à créer des photos montage avec ce truc abonnez vous à hard disk tv c'est là où je stream et où je fais les vidéos des streams voilà j'ai très mal vendu on vient me voir et on me dit et on me dit à nice j'ai vu ton replay de live sur youtube et moi je suis là mais j'ai pas de chaîne de replay et ils me disent non mais c'est sur hard disk tv moi je dis ah d'accord on travaille pour toi on travaille pour toi j'attends la monétisation bien sûr oui bien sûr oui ah oui tu sais c'est c'est léo le monteur c'est léo le monteur d'hard disk tv qui touche l'argent d'hard disk tv donc je vais te dire tu enlèves le pain de sa bouche quand tu fais ça voilà ce que tu fais mais non mais mec ça te fait de la réputation si je peux éventuellement commencer à parler du sujet allez bonjour je parle moi mais je bon c'est rapide c'est microsoft qui a lancé vasawan qui est un lifelike audio driven talking faces generated in real time c'est le titre du papier j'adore quand tu parles américain comme ça putain j'ai l'impression d'être à los angeles j'ai envie de manger des smoothies man oh come on let's go to baby speech oh my god oh wow qu'est ce qui lui arrive je crois qu'il veut troller hard disk tv mais t'as quoi ce soir t'es devenu instantanément con c'est fou ça fait six heures que je dev sur du c sharp sur unity mais on n'est pas responsable de tes choix de vie désastreux bon donc en gros ça vous permet de prendre la photo de quelqu'un et à partir d'une simple photo de générer des tolkien head c'est à dire des personnes qui parlent en mode vidéo extrêmement réaliste et c'est terrifiant à tel point ça marche là on a un exemple on a un autre exemple encore un autre alors ce qui est assez marrant c'est que comme beaucoup de modèles qui font ce genre de truc on voit qu'on a l'impression que c'est des marionnettes c'est à dire qu'ils ont des mouvements un peu bizarres sur la gauche et la droite on a l'impression que quelqu'un les contrôle comme ça avec un avec un bâton tu vois mais mais c'est hyper impressionnant parce que bah il y a une reconstruction vraiment de la bouche qui est assez intéressant on voit vraiment une profondeur on a l'impression de parler à quelqu'un qui est vraiment physiquement existant tu vois alors que c'est fait avec de simples photos même tu vois la gestion avec des cheveux n'est pas trop dégueulasse et en vrai c'est pas mal et ça peut être utile pour plein de trucs pour faire des avatars virtuels notamment des casques de verre des avatars virtuels dans des collets etc les usages sont bon hyper hyper différent pas tous les listés mais concrètement voilà je voulais votre avis sur ce modèle et sur ce type de modèle que je trouve vraiment très intéressant on voit ici que surtout la génération elle est contrôlable c'est qu'on peut contrôler vers où est ce qu'on veut en général que la personne regarde est ce qu'elle se concentre vers la gauche la droite est ce qu'elle a un regard qui se balade tout ça à partir d'une simple photo la troisième fait très très peur ici à partir d'une simple photo je trouve ça vraiment impressionnant en fait je les ai perdus depuis cinq minutes en fait moi ça buggé un peu mais là c'est bon moi c'est bon je ouais je t'ai alors il ya un truc que tu n'as pas précisé aussi je me permets d'ajouter c'est que microsoft n'ont pas release ce modèle ils ont juste dit regardez ce qu'on a réussi à faire vous avez vu comme c'est cool on mettra à disposition ce modèle uniquement quand on aura la certitude qu'il n'y aura pas de vilaines choses qui seront faites avec c'est à dire jamais 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 tout simplement tout simplement jamais effectivement donc donc voilà mais de toute façon les visages qui s'animent ça existe depuis à peu près deux trois ans mais on restait très souvent sur des images fixes face à la caméra là ce qui est intéressant c'est de pouvoir bouger la tête à gauche et à droite et même le regard contrôler le regard le machin c'est quand même tu vois ouais on va aller de plus en plus de plus en plus vers ça donc non non c'est très très cool voilà microsoft fait ça mais il n'y a pas évidemment que microsoft qui fait ça mais ça marche bien ouais je trouvais ça hyper impressionnant et moi je là on en arrive à un point où tu sais genre j'ai quand même des connaissances générales en tech qui me permettent de comprendre plein de trucs et tout là j'en arrive à un point où vraiment j'ai du mal à comprendre comment ils font tu vois c'est que vraiment à partir d'une simple photo avoir une qualité pareille en vidéo avec vraiment des mouvements où ils reconstruisent des trucs du visage qui était pas sur la photo tu vois ouais c'est impressionnant je sais pas comment ils font c'est de la génération c'est de la génération c'est comme le truc qu'on a montré tout à l'heure avec les vêtements c'est les algorithmes de génération notamment porté par deux grands deux grandes typologies de méthodes qui sont les méthodes de diffusion et les méthodes d'apprentissage de type transformers et c'est ça qui depuis trois ou quatre ans nous permet de passer un nouveau step dans la génération d'image de son la génération multimodale de vidéo etc non non c'est impressionnant et notamment sur ça impressionnant sur l'apprentissage aussi dans le même style il y a beaucoup de limpsync dans ce que tu veux montrer il y a beaucoup de de bouche qui bouge etc etc ça les meilleures méthodes aujourd'hui qui existent c'est des méthodes qu'on appelle des méthodes ssl des méthodes cell supervise learning qui consiste à faire apprendre l'algorithme faire apprendre le modèle d'intelligence artificielle en lui cachant certaines parties de l'image et en lui demandant de les recréer donc on va lui typiquement cacher la bouche et on va lui demander de recréer la bouche à partir de comment on appelle à partir des de signaux sonores etc etc là dans le cadre que tu as montré de ces vidéos qui animent bah en fait c'est en fait c'est du masking c'est à dire c'est comme si toi demain on prend ta caméra et on te met un masque par dessus et toi tu peux t'amuser à bouger avec avec le masque de quelqu'un c'est un peu ce que font aussi des choses comme les vtubeurs etc avec des avatars virtuels donc demain on aura tous tu sais dans Game of Thrones il y a c'est quoi c'est les sans visages je sais plus comment s'appelle le truc oui 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 voilà c'est ça on aura tous les les sans visage et on pourra tous utiliser le masque mais j'ai j'ai une question un peu plus générale sur l'IA par rapport à ce qu'on vient juste de voir en fait j'ai l'impression qu'on est dans une phase et peut-être que la réponse est l'intelligence générale tu vois mais j'ai l'impression qu'on est dans une phase où on crée et on entraîne des modèles à faire quelque chose d'extrêmement spécifique et à chaque fois c'est toujours pareil c'est à dire que on l'entraîne et on lui tape dessus quand il va dans un mauvais embranchement quand il apprend un truc où c'est pas le résultat qu'on veut tu vois on lui dit non va pas par là va par là non va par là va par là tu vois et en fait à quel moment on arrivera dans un monde où on n'a plus besoin d'entraîner plein de petits modèles à faire plein de petits trucs très spécifiques qu'on doit toujours comme des enfants finalement leur apprendre en disant non le feu ça brûle non le feu ça brûle à quel moment on aura un gros truc où on fait genre là je veux un numéro 3d là je veux que tu me fasses ça là je veux du texte là tu vois ce que veut dire genre un truc où on n'a plus besoin de faire ces phases d'apprentissage qui sont tout le temps les mêmes tu vois de je sais pas si c'est clair ce que je dis mais ouais ouais c'est clair mais 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 peut-être un jour mais en attendant aujourd'hui on se dirige un peu vers ça c'est à dire aujourd'hui il faut savoir que depuis gpt2 chez open ai le le pari c'était de donner tout un tas de texte à un modèle d'intelligence artificielle et regarder en lui donnant tout un tas de texte qu'est ce qu'il était capable de faire et gpt2 ça a été vraiment le break through pour moi dans le développement d'intelligence artificielle parce qu'on s'est rendu compte par exemple qui savait traduire un peu de l'anglais vers du français alors qu'on lui avait pas donné de langue en français mais quand on a regardé dans les forums reddit pourquoi est-ce qu'il savait traduire un peu de l'anglais vers du français c'est parce qu'en fait dans l'anglais il y avait beaucoup de personnes qui mettaient des mots en français des trucs en français et du coup il a appris comme ça à petit à petit parler français et en fait ça c'est ce qu'on appelle les capacités émergentes dans les modèles d'intelligence artificielle il ya des gens moi par exemple je pense que plus un modèle sera multimodal plus on lui rajoutera des capteurs etc plus il réussira à se faire une représentation du monde il ya d'autres personnes par exemple il ya yann lequin qui pense que on réussira à faire un pas en avant justement pas avec ce type de modèle en se disant en fait c'est pas parce qu'un modèle sait recopier le monde qu'il a une connaissance du monde et aujourd'hui il ya ces grandes écoles est-ce qu'un modèle s'il recopier s'il sait recopier le monde alors il a une connaissance du monde il y en a qui disent oui il y en a qui disent non c'est en fait c'est limite c'est limite un débat philosophique en vérité si est-ce que si tu sais recopier tu sais le faire tu vois est-ce que si tu sais recopier tu comprends ce que tu fais tu vois et aujourd'hui il ya des il ya des personnes qui se déplacent il ya notamment yannocken qui pousse beaucoup sur les modèles qu'on appelle les modèles à énergie c'est des modèles bref je vais pas vous les vulgariser maintenant c'est des modèles qui fonctionne un peu plus différemment sur l'activation pour l'apprentissage etc donc voilà aujourd'hui en fait il ya on nous en tant que scientifique dans le domaine on se pose tout un tas de questions sur voici où est-ce qu'on veut aller le rêve qu'on veut avoir c'est un modèle généraliste que tu viens de décrire etc comment est-ce qu'on y va il ya tout un tas de personnes qui disent on l'atteindra jamais il ya tout un tas de personnes aujourd'hui des grands scientifiques quand tu leur dis c'est quand qu'on atteindra l'AGI ils vont te dire vas-y arrête de parler d'AGI tes conneries laisser sur le côté ça arrivera jamais ça ou ça arrivera dans des centaines d'années on n'y est pas encore à l'inverse il ya des gens qui disent en fait l'AGI on est bientôt parce que il ya des modèles qui réussissent de plus en plus à recopier le monde donc ils réussissent de plus en plus à le comprendre et donc potentiellement on va voir la naissance de plus en plus de ses capacités émergentes jusqu'à ce qu'on va se dire waouh ça y est on y est on est on est à l'AGI et c'est pour ça que je sais pas si vous avez capté mais depuis des ces dernières années il ya beaucoup de désolé je suis en mode tête talk vous me couvrez c'est hyper intéressant moi j'adore c'est pour ça que depuis ces dernières années il ya beaucoup beaucoup de personnes à chaque développement d'un nouveau modèle ils se disent ah ça y est on y est ah ça y est on y est ah ça y est on y est après on se dit non on n'y est pas vraiment parce que bla 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 mais c'est un peu la tête que c'est un peu la tête d'openeye eux leur leur texte c'est beaucoup genre tout est possible c'est une question de puissance de calcul eux ils sont vraiment dans ce délire là non ouais ils sont tout est tout est possible si on donne suffisamment de puissance de calcul suffisamment de données etc il ya toutes les entreprises aujourd'hui de la planète qui essayent d'être la première à découvrir ce qu'on appelle du coup une AGI personne n'a d'ailleurs une définition très concrète de l'AGI mais pour vous pour essayer de vous le vulgariser de manière ultra simple vous nous imaginez un modèle qui est capable de généraliser sans avoir besoin qu'il sera en train mais en réussissant à comprendre et à translater des ce qu'il observe avec ce qu'il connaît pour pouvoir s'adapter on the fly etc etc et d'ailleurs pour moi en tout cas ce qui se rapproche le plus d'un modèle d'AGI aujourd'hui c'est pas Sora c'est pas Tchadjpt etc c'est un modèle qui a développé DeepMind qui est un modèle extraordinaire c'est un modèle de prévision météo et les modèles ils ont développé un modèle de prévision météo qui est capable de s'adapter ultra bien et c'est ultra complexe à prédire la météo et ça pour moi aujourd'hui c'est ce qui se rapproche le plus d'un modèle d'AGI tu vois et du coup t'as DeepMind t'as OpenAI t'as tout un tas de boîtes comme ça qui essayent de développer leur petit modèle. Et oui parce que pour la météo il est obligé de prendre tout un tas de paramètres qui changent tout le temps de oui c'est hyper complexe j'avais pas pensé à ça mais c'est vrai que c'est giga complexe. C'est sûrement le truc le plus dur à prédire ouais et moi j'ai une petite question par rapport à ce que tu disais au début on sortira ce modèle quand on pourra pas faire de dinguerie avec du coup on sortira jamais et du coup moi j'avais une petite question un peu plus terre à terre. Microsoft qui se lance dans ce genre de génération c'est quoi les applications concrètes qu'on pourrait avoir je sais pas dans le monde de l'entreprise ou nous sur notre ordi tu vois est-ce qu'il y a un vrai intérêt d'avoir une version de soi en photo qui parle ou c'est juste un but ludique quoi je sais pas. Pour moi c'est typiquement un truc qui permet de générer des avatars donc c'est utile pour la VR. Typiquement tu vois on parle du casque Vision Pro et tout tu pourrais limite envoyer une photo de toi et avoir un avatar de toi qui parle machin full photoréaliste en deux secondes sans avoir besoin de faire ce que des casques très avancés comme le Vision Pro aujourd'hui font c'est-à-dire un scan de toi. Là il n'y a pas besoin de te scanner en fait c'est-à-dire que tu envoies une photo c'est fini tu vois. Il y a plein de... En fait pour faire des agents conversationnels il y a plein plein d'usages différents. Voilà mais il pourrait le garder à l'intérieur des logiciels pour pas que les gens fassent des dingueries avec du coup genre dans le casque ou dans les applis de chat ou pas je sais pas. Après le truc c'est surtout pas la vraie question sur ce type de développement c'est pas quel est le cas d'utilisation finale c'est plus ces méthodes là vont nous permettre d'améliorer quel cas d'utilisation qui existe déjà par exemple les modèles de génération de haute qualité de passer d'une petite qualité du low raise à du high raise et bien en fait ça permet de réduire le besoin d'encodeur etc ça permet notamment les algos qui ont été développés ces 15 dernières années sur l'interpolation ça permet à la place d'envoyer 27 images par seconde d'en envoyer plus que 20 de diminuer de 30% l'envoi des images etc donc c'est à chaque fois tout un tas de petites modifications comme ça et là le principe de microsoft de balancer des trucs comme ça c'est de dire regardez nous on est là on existe oui c'est de la recherche et de la com en même temps et en fait chaque petite brique en vérité s'ajoute petit à petit en fait il faut vraiment comprendre aujourd'hui on est dans une course non pas à savoir qui a le meilleur modèle d'intelligence artificielle qui va gratter un 0.1 point ça en vrai on s'en fout c'est de la com grand public très bien manger des graines si vous voulez on en a rien à foutre en fait le truc c'est que c'est qui réussira à choper non en fait le truc c'est que tous les jours en ce moment il y a Claude a dépassé GPT Gemini a dépassé GPT machin a dépassé en fait on s'en fout de savoir que ça fait ça avec toutes les technologies souviens-toi des nerds qui puent à l'époque des années 90 genre la nouvelle sega elle a plus de bits c'était vraiment pareil quoi tu vois oui voilà on s'en fout en fait le vrai la vraie course actuellement la vraie course en dessous c'est une course sur l'efficacité de la puissance de calcul donc réussir à faire mieux avec moins et une course surtout sur qui réussira à être le premier le maître c'est comme si tu dis tu vois Thanos qui est le maître qui était le maître avec toutes les pierres d'infinity et ben en fait imagine que chaque pierre d'infinity c'est un modal de données c'est un type de données les données textuelles les données vidéo les données images et les données sonores les données de capteurs etc qui réussira le premier à mettre toutes les pierres d'infinity dans son gant pour créer ce modèle qui réussira à avoir toutes les données disponibles pour prendre des décisions prédire c'est vrai que les optimisations pour les trucs de vidéos j'avais pas pensé à ça mais ça pourrait faire des centaines de millions de dollars d'optimisation si par exemple twitch au lieu qu'on envoie notre vidéo vers twitch là comme on le fait là aujourd'hui en fait obs ça change du coup parce que maintenant il ya des modèles chez twitch et du coup on n'en voit plus que une image sur deux sur trois sur quatre et après tu as un modèle qui génère en fait les entre il est entre images en fait ils économisent la bande passante à un point pas possible quoi grave et après bien sûr faudra faire attention au claquement de doigts de l'entreprise qui aura réussi à avoir toutes les pierres d'infinity le tannos snap bien sûr voilà les amis faut absolument que je live mais mais merci pour cette conférence d'e-fund parce que je vous ai fait une conférence suis désolé j'espère que j'ai non mais non mais moi je te pose des questions parce que ça m'intéresse vraiment donc au moins je m'assoie et je m'écoute j'écoute le professeur tournesol à moi tu sais je suis très content chez qui je renvoie les gens qui stream encore là tu stream encore toi basti ouais je vais faire les 8 review les critiques des projets des abonnés jusqu'à 20h pas toi à nice non moi non 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 je touche chez basti touche chez basti ouais merci les gars très bonne émission des bisous c'est trop cool et du coup apple vision la production s'arrête voilà c'est la news ouais on n'a pas eu le temps et pardon oui apple vision en fait il ya un de leurs producteurs qui a dit un de leurs producteurs de leurs fabricants qui a dit en fait ils arrêtent les gens de ce sont les ventes se sont totalement écroulés mais ils ont dit qu'ils continuent à travailler sur les autres voilà sur les suivantes générations ah j'en étais sûr ça m'étonne pas énormément qui nous a bien eu sachez que tous les gens ils sont restés sur les live rien que pour ça voilà bien joué messieurs dames c'était unmute tous les mercredis à 18h ouais ça nous fait plaisir bonne soirée à tous salut et rendez vous pour moi vendredi à 18h et puis pour la prochaine émission unmute prochain mercredi à 18h merci les gars bisous 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 tout le monde à toutes bye bye ciao bambi bambou bim